Ayo tout le monde, c'est Kikishimras, on se retrouve pour un nouveau l'heure du dimanche. Mon adversaire possède un exégigé, un ectoplasma et un trousselin. Tout ce qu'il y a de pire dans la 6G et tout ce qu'il y a de pire dans la 1G pour les combats contre moi. Et oui, le trousselin est envoyé. Je place... Ah non, c'est lui qui place son petit cachet clair. Mon dracolo s'est paralysé. Je fais un hydroqueux, je n'ai pas placé ce cachet clair. Je ne me suis pas placé, c'est dommage. Mais dans le combat comme ça, je ne sais pas trop comment faire, disons-le. Ces restes en plus, je déteste, je n'ai pas les restes. Si vous avez un reste, est-ce que vous pourriez bien me l'échanger contre quelque chose que vous voulez bien ? Je vois mon dracolo, il utilise l'entardise. Ok, je ne sais pas trop, c'est comme ça, c'est des petits farceurs de type fée là. Ça m'a vraiment vu mal. Je ne suis pas habitué à voir des adversaires comme ceux-là. En plus, ils le mettent bien. Il a évolué. La sécheresse. Il fait le cachet clair, il est en train de paralyser tous mes pokémons. Et là, il est vraiment placé. Là, je ne sais pas comment faire. Je suis confus et je ne me blesse pas d'incomplition, j'ai de la chance. Et ça va le finir heureusement. S'il se replace encore un pokémon, je serai très mal. Il voit son ectoplasma. Shiny. Et il est évolué en duel de 1G entre deux pokémons très emblématiques de la 1G. En même temps de la 6G. Et va l'ombre. Et cette attaque, tu ne sais pas comment la dompter. Lui, il a vraiment bien dompter. Moi, j'ai de la chance, je ne suis plus confus. Mon dracofo est un battant. Il utilise gros feu, qu'il y a un one shot tranquillement. Son ectoplasma. Il a une défense, une attaque incroyable, mais une défense faible. Plus qu'un pokémon, et c'est celui qui va être le plus dur à battre. J'ai toujours 3 pokémons, mais ça va être compliqué. 1, 2. D'avoir celui-là, surtout ce que ça griffond me met à un PV. Et je suis paralysé. La chance de mon malheur. Et l'ombre portée qui vient me terminer ce petit PV de dracofo. Malheureusement. Mais il me reste 3 pokémons. Voilà, à l'époque, je jouais Mewtwo. Voilà, c'est pas un très... Voilà, j'utilise le swapsy. Voilà, pour entamer ses points de vie qui sont intacts. Mais pas pour longtemps. Là, je vais mettre un petit crit. Un quart de ses points de vie. Et le griffond qui va faire mal. Moi aussi, je suis un quart de mes points de vie. Ça va être un duel acharné. Mais l'ombre portée est plus horpide, évidemment. Et mon Mewtwo est pris au dépourvu. Il ne reste que 3 tours. Et mon petit dracolos est paralysé. Attention. Je fais éviter ces extrêmes. Voilà. Un coup dans l'eau. Le griffond qui va faire mal quand même. Il me fait l'homme sans directement. Je suis mal barré là pour gagner ce troisième duel. Avec en plus un petit crit, pardon. Et je suis paralysé. Ça ne va pas ranger les choses. C'est le dernier tour. Le griffond me met à 5 PV. Là, normalement, c'est fini. Mais mon dracolos se termine avant. Oula. C'était très chaud. Vraiment très très chaud. Mais je gagne de peu. Malgré ça, ça faille me coûter la victoire. Le deuxième combat. Encore un ectoplasma. Un Genesect et un Dialga. Sur le papier, plus forte que la mienne. C'est ce que nous allons voir. Avec ces 8 tours. Qui vont être décisifs. Dialga Chagny entre sur le terrain. On voit, comme par mon habitude. Depuis 2014, ce dracolos en premier. La pression. Le dracométéor derrière. Dialga, un des Pokémon Dragon. Probablement les plus emblématiques. Les plus charismatiques. Les plus forts. Je n'ai pas dit sympathique. Les plus forts de Pokémon. La taxe spé. Pas plus, plus fort. Je ne peux pas dire ça. Mais les plus. Ceux qui ont marqué quand même l'esprit. Il est paralysé. Je fais draco charge. Il évite l'attaque. Il fait tonnerre. Le axe est avec lui pour l'instant. Le talent aussi. Je fais draco charge. C'est un duel presque de l'élangère. Là, tu as juste à mettre un petit palkia. En plus, avec un coup critique. J'ai l'impression que l'abbé est plus grosse que d'habitude. L'abbé Citrus. Il fait des flagrations. Gourmand. Gourmand de sa part. Mais en même temps, il a raison. La prochaine attaque sera fatale à lui. Eh ouais. Elle sera fatale. Et son delgapère. Ce premier duel. Tu le gagne difficilement. Je ne sais pas si la paralysie m'a vraiment aidé. Mais bon. On peut dire que le genet sexueli derrière va faire mal. La télécharge. Comme mon port est grand-aide. Son attaque augmente. Je suite. Je suite parce que Draco ça fait son duel. Je décide d'emmettre Draco au combat. Voilà. Pour dompter les pokémons comme ça. Il fait vitesse extrême. Pas de problème. Ça fait quand même un tiers. On va dire. A peu près. Ce méga évolu pour augmenter la puissance des attaques feu. La sécheresse. Voilà. Évidemment là on va taper du feu. Il fait techno booster. Oui. Une attaque signature pas très connue. De pokémons. Critique. Je fais le gros feu. Est-ce que ça va être suffisant ? Eh oui. La réponse est oui. One shot. Oh là là. Ça fait plaisir. Draco au feu gagne son deuxième lieu. Il n'y a plus qu'un tour. Les pokémons sont amochés. Et il y en a du tout plasma tout frais. Et le miga évolué. Ok. Mais tu n'as pas de défense. C'est bon. Quand tu as un ectoplasma contre trois pokémons amochés. Là en l'occurrence il n'y a que deux. Je vais croire feu. Mais il n'y a pas de défense cet ectoplasma. Donc dans des équipes comme ça je ne pense pas qu'il ait sa place. Avec un coup critique en plus. Le accès parmi moi. A très bientôt. Pour de nouveau l'heure du dimanche. Et de nouveau. De nouveau. Une chance. Exceptionnel. Je l'espère. A très bientôt. Salut.